Aujourd'hui, 3 Français sur 10 dirigent une entreprise ou ont envie de se lancer. La réussite, la rentabilité et la croissance, ce sont les objectifs de tout entrepreneur. Comment franchir ces étapes avec succès et quels sont les réflexes à adopter ? Je suis Yannick, conseiller de clientèle professionnelle chez Société Générale. Je vais répondre aux questions que vous vous posez sur le développement de votre activité en France comme en international. Je veux m'agrandir, comment développer mon activité ? Si votre business prospère et que vous bénéficiez d'une bonne notoriété, n'attendez pas pour placer la barre plus haut. Prospectez de nouveaux marchés, recrutez un salarié, trouvez de nouveaux partenaires. Vous pouvez envisager d'agrandir vos locaux ou d'acheter des équipements plus performants. Mais ne tentez pas de franchir ces nouvelles étapes seules. Pour faire évoluer votre business model, faites-vous accompagner par des experts. Comment lancer un produit sur un nouveau marché ? L'une des clés avant de vous lancer est de définir des objectifs réalistes. Faites une nouvelle étude de marché pour bien définir les attentes des clients potentiels. Vous pourrez ajuster votre offre produit, adapter vos prix ou votre positionnement sur ce marché. Deuxième point à ne pas négliger, remettre à plat votre business plan. Redéfinissez vos objectifs de croissance et vérifiez la viabilité de votre nouvelle activité. Si vous avez besoin d'emprunter, n'oubliez pas de préparer votre plan de financement. Il est indispensable pour assurer la banque sur votre solidité financière et la nécessité des investissements. Pour en savoir plus, consultez notre vidéo « Comment construire son business plan ». « Je dois m'équiper d'une nouvelle machine. Comment la financer ? » Lorsque vous achetez un bien corporel ou matériel, comme une machine ou un utilitaire, il est recommandé d'emprunter plutôt que d'autofinancer. Le prêt professionnel permet de conserver vos liquidités pour d'autres dépenses, notamment les biens immatériels que les banques ne peuvent pas toujours financer. Par exemple, l'embauche d'un nouveau salarié ou le développement de vos stocks. Consultez votre conseiller, il étudiera avec vous la faisabilité du projet et vous indiquera la solution la plus adaptée. Qu'est-ce que je dois faire pour embaucher mon premier salarié ? Si vous avez trouvé le bon candidat, il est temps de passer aux démarches administratives. La plus importante est probablement la DPE, déclaration préalable à l'embauche. Elle doit être faite au moins 8 jours avant l'arrivée de votre salarié et lui permet de démarrer son activité en toute légalité. Rassurez-vous, tout ça n'est pas si compliqué et vous pouvez faire part de votre projet à votre conseiller bancaire. J'ai besoin d'échanger sur mon projet, comment rencontrer des bonnes personnes ? Pour trouver des nouveaux partenaires, n'hésitez pas à contacter des profils intéressants sur les réseaux sociaux professionnels et à multiplier les rencontres sur les salons professionnels. Pensez aussi à vous rapprocher d'organismes publics comme BPI France ou le réseau Entreprendre. Ils vont pouvoir vous accompagner dans votre projet en France comme à l'international. Grâce à eux, vous pourrez rencontrer des experts, des fournisseurs intéressants et des partenaires financiers potentiels. « Je veux développer mon business à l'international. Par où commencer ? » Comme à la création de votre activité, il est essentiel de faire une étude de marché pour le ou les pays visés. Vous déterminez ainsi la viabilité du projet et connaissez mieux les clients potentiels. Vous disposez ensuite de plusieurs leviers, comme créer un site internet local, participer à des conventions d'affaires ou à des salons internationaux. Un conseil, faites-vous accompagner par des spécialistes du marché et cherchez des partenaires locaux pour vous représenter. Société Générale peut vous mettre en relation avec des experts en commerce international. Ils vous aideront à trouver vos partenaires commerciaux, clients et fournisseurs, mais aussi à choisir les outils indispensables à vos transactions. Vendre en ligne, c'est compliqué ? Non Magali, rassurez-vous. Aujourd'hui, les banques proposent des solutions de paiement électronique adaptées à vos besoins. Chez Société Générale, nous avons développé Sogey Commerce qui vous permet d'encaisser en ligne sur l'ensemble de la zone euro en toute sécurité. Et si l'Europe ne vous suffit pas, nous avons bien sûr des solutions plus ambitieuses. Votre conseiller pourra vous guider en fonction de votre situation et de vos objectifs. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre vidéo sur ce sujet. Pour me développer, je voudrais racheter une entreprise. Comment la trouver ? Racheter un concurrent peut vraiment booster votre croissance, mais ce n'est pas une mince affaire. La base, c'est bien sûr de vous renseigner auprès de vos réseaux professionnels et personnels. Pour bénéficier de plus d'expertise, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes publics comme BPI France vont pouvoir vous accompagner. D'ailleurs, BPI France publie sur son site plus de 45 000 annonces d'entreprises à reprendre. Si vous pensez avoir trouvé la bonne affaire, ils pourront effectuer un pré-diagnostic pour vérifier que la société correspond bien à vos attentes. Je veux développer mon activité. Est-ce que c'est possible sans vider ma trésorerie ? La croissance d'une entreprise demande très souvent des investissements pour couvrir des pics d'activité, des stocks ou autres. Pour les financer, les banques vous proposent plusieurs solutions. Par exemple, la facturage, une avance sur facture qui vous permet d'anticiper les règlements de vos clients. Autre possibilité, le lease-back. La banque rachète un bien dont vous êtes propriétaire et vous le met immédiatement à disposition en crédit bail. De cette façon, vous dégagez de la trésorerie pour vos investissements. La banque peut même financer un équipement déjà acheté sur présentation d'une facture de moins de 6 mois. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère vous avoir donné des pistes utiles pour le développement de votre activité. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne où vous retrouverez tous nos sujets.